bon salut à toutes et à tous c'est Manu pour la chaîne de Sousa Carpe donc ça démarre sur les chapeaux de roue je suis au bord de la rivière je vais tout vous expliquer tout à l'heure j'ai un premier poisson de 10 kg là 10 kg tout rond je viens de la peser et j'ai tenté une théorie une théorie que j'avais lu d'un article de Léon Gendish théorie qui ne fonctionne pas parce que je viens de perdre j'ai posé qu'une canne j'ai posé une canne j'étais en train de régler un peu des petits trucs avant d'attaquer de mettre la deuxième canne bah ça a démarré bon je la mets tranquille je mets de l'eau et tout je ferme un peu le sac je remets vite fait la deuxième canne enfin je remets vite fait la canne qui a pris le poisson je continue à préparer tout bah ça a redémarré sauf que là j'ai perdu le poisson je vais vous expliquer pourquoi tu es accroché ma petite voilà sacré coco ça démarre sur les chapeaux de roue je pense que ça va être sportif si ça reste comme ça après c'est pas dit parfois ça démarre dur et après ça se calme j'avais quand même qu'une canne à l'eau et j'en ai ramené trois je vais en mettre deux pour commencer voilà belle coco je vais vous la montrer l'autre côté ouh bah là dis donc elle a déjà morflé ça a pas l'air d'être frais fait mais bon bah voilà un petit peu de calme j'avais mis mon petit micro tout à l'heure et malheureusement les tests que j'avais fait chez moi étaient concluants et ici je vous ai fait une séquence et tout on entend on entend bien et tout mais ça faisait un petit tac 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 j'ai pas compris pourquoi j'ai regardé la séquence voilà je sentais que toute façon si j'apportais un petit de la technicité un petit peu plus à mes vidéos je me confrontais à des ventes donc vous voyez là j'ai une canne ici une canne ici l'obstacle est là et je vous parlais tout à l'heure d'une théorie donc j'ai tenté la théorie sur la première cas sur la première carte basse a fonctionné un fonctionné on va dire que je les sortis et sur la deuxième carte mais pas du tout quoi c'est en fait c'est un quelque chose que j'avais lu il ya très longtemps un article de léon ogendish qui disait que lorsque tu as un obstacle il que tu veux pêcher l'obstacle idéalement c'est de d'essayer de tendre derrière l'obstacle enfin là pour le coup je me suis mis en fait en côté à l'arrière de l'obstacle mais mon fils passe à côté et j'avais mis un back lead de façon à ce que quand le poisson en fait dans l'idée c'est que ce que se faisait léon ogendish c'est que quand le poisson s'en prend ce pic sans la résistance donc c'est là qu'il faut avoir un fil tendu finalement après moi j'ai mis un back lead parce que je voulais pas un fil tendu en travers mais plutôt un fil tendu sur le fond et bien normalement le poisson une fois qu'il a senti la résistance part à l'opposé de l'obstacle la deuxième poisson ça fait pour l'écureuil elle était dedans direct donc la théorie et pourtant j'étais tendu et tout enfin tout en théorie alors a dû sentir et partir quoi donc est ce que c'est parce que je suis en biais et tout est ce que c'est une théorie qui peut fonctionner je ne sais pas je vais laisser passer la personne et après je continue à vous parler voilà la petite dame elle est passée donc je sais plus ce que je disais bref en tout cas j'ai jeté la canne tac avec une bouillette rg bouillette à y fois j'ai un petit chausson un petit flocon ce d'amidon de maïs là juste ça je dis je vais acheter une poignée de bouillette après par dessus j'ai pas mis de chaussettes ça sert à rien je fais juste devant mon flocon il fait office de voilà de d'anti en mêlement est ce qu'on veut chausson mon flocon et puis et puis je reviens ici je vérifie ma séquence avec le micro et tout bon je me rends compte que c'est pas terrible pendant que j'étais en train de faire ça j'avais pas encore commencé et toi je n'envisageais pas une touche tout de quoi pas ça a démarré je prends beau combat et tout j'ai senti bien un ami des gros rush mais j'ai pas pu filmer du coup bon je sors le poisson c'est un peu haute berge c'est galère je le mets dans le cradle je l'arrose je ferme un peu je dirais que je remets vite fait ma canne comme ça je remets vite fait ma canne je reviens auprès du poisson et tout pour commencer la séquence quoi bon ça redémarre sur la même canne là bas et là pour le coup donc le poisson en fait il est revenu dans l'obstacle quoi donc j'ai senti en fait que je le décrochais et ensuite en ramenant ap j'ai raccroché un truc donc ça c'est l'obstacle et en tirant en bouche déplacer la branche mais ça a fini par péter donc temps j'ai remis la canne sans back lead et je vais voir comment ça se passe et si vraiment ça va pas je vais pas insister je suis pas là pour détruire le poisson non plus en espérant faire un autre départ donc je suis venu à morcer avant-hier soir avant-hier après midi ou matin je ai plus un kilo de bouillettes rg bouillettes aï fois et j'ai remis un kilo hier pareil dans l'après midi je suis là jusqu'à 16 heures 16 heures là je sais pas je vais vous dire l'heure qu'il est il est 9h58 et ça pêche depuis trois quarts d'heure à peine voilà voilà allez je vais essayer de vous choper un départ en live et puis je vous dis ah vous avez vu en direct live j'allais pour relever la canne pour changer mon bas de ligne parce que j'avais fait un mon petit dé rig là et juste quand je venais pour relever la canne vous avez vu la la canne qui sainte donc j'avais le poisson là et puis se décroche je vais remettre le bas de ligne que que je viens de faire je reviens pas parce qu'à peu de choses près en fait elle m'aurait déroulé dans les mains la canne je venais vraiment pour la relever quoi donc voilà j'ai mis un petit 13 gainet 35 livres avec un petit line aligner le petit flocon en amidon de maïs la bouillette rg bouillettes et ici j'ai dénudé pour avoir du pivot et des plombs qui vont faire une sorte de petit contrepoids avec un baling légèrement plus long bon barreux quatrième touche alors vous n'avez pas pu avoir le départ en live vous avez entendu par contre je vous ai mis la petite séquence eh bien non je n'avais pas à lancer la vidéo parce que la canne est juste à côté de l'autre peut-être je vais décaler ma caméra pour tout prendre au moins ces deux cannes là c'est une troisième que j'avais rajouté un peu à l'écart pas loin loin de où j'avais l'amorcer mais voilà quoi je me dis allez double bille posée au fond gros amson de deux un poisson un un chouille plus lourd que l'autre avec ce beau soleil en pleine journée mais qu'est ce que c'est beau merci romain et joffray pour vos petites bouillettes ça me fait gagner du temps j'ai pas besoin de rouler j'ai entière confiance elles ont l'air d'aimer ça elles sont au taquet malgré pressions atmosphériques qui sont hautes mais stable depuis un moment donc on voit que voilà la pression atmosphérique ça fait pas tout tant qu'elle est stable c'est bon parce que là on doit être à 1023,4 ou 1024 hectopascal allez à tal pour une cinquième touche allez cinquième touche un poisson plus petit et qui fait bien plaisir pareil petit coco voilà petite coco des obstacles elle a cherché l'obstacle mais ça c'est bien fait la réussie à sortir indemne doucement voilà voilà elle s'écoule pour une petite matinée une petite journée et là pour le coup c'est bon pour le coup en fait j'avais plus de touche et je me suis dit mince je vais j'ai relevé ma canne au bout là bas j'ai remis un petit chausset un petit un petit flocon je les remise voilà parce qu'il ya beaucoup des bouillies de cailloux aussi donc je les repose et tout petit chouille plus loin pas je sentis que ça s'est bien posé bon je suis content je pose la canne je viens ici je commence à apprendre l'hôte j'étais pris au fond donc ça risquait pas de pêcher je tire en bout c'est l'hameçon qui s'ouvre heureusement donc j'étais en train de refaire mon mon bas de ligne quand pas la première a démarré comme quoi faut pas hésiter à rejeter celle ci j'ai remise du coup j'ai remis un hameçon parce que si les âmes sont caperlants fort de fer là les big fish en numéro 2 et et puis voilà on va voir peut-être qu'elle est mieux lancé j'ai mis pareil un poil plus loin pour avoir trop des bouillies de vent faut pas que j'hésite à aller un peu plus loin après ça recasse mais pas que j'aille trop loin voilà faut trouver le le bon endroit pour être bien présenté allez jamais 506 ça se dit ou quoi 5 touche 6 touche ouais je pense à aller bisous à dalle et même pas 13 heures voici la sixième touche sixième touche quatrième poisson bon jusque là cette canne là je persiste puisque les poissons j'arrive à aller à les contenir quoi celle ci elle doit faire 7 8 kg j'ai pas pesé je peux m'embêter voilà il faut être au taquet c'est cool allez on va reposer la canne et puis qui s'est reparti comment attend un arrosé quand on partait de bon matin quand on partait sur les chemins à bicyclette il y avait fernand il y avait firmin il y avait francis et sébastien et puis paulette bon désolé c'est un petit test à micro et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez moi j'ai l'impression d'entendre un petit tac 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 donc je vais vous laisser cette séquence de façon à ce que vous puissiez en juger et puis moi je vais pouvoir voir aussi au niveau de l'ordi ce que ça donne voilà voilà bon sinon ça serait bien un petit départ en live parce qu'en fait l'avantage avec ça c'est que je peux garder donc le smartphone à distance et puis par exemple vous expliquer ce que je fais j'ai des mains enfin les mains libres et j'ai pas besoin d'être au ras du du smartphone du micro du smartphone éventuellement même si je suis sur l'eau éventuellement faut pas que ça foire sinon ça fait des séquences dans le vide quoi mais éventuellement quand je suis sur l'eau pour vous montrer un peu comment je fais mon truc je peux vous parler je crois qu'on peut aller jusqu'à une vingtaine de mètres de distance et puis en cas de départ en live ben baf t'es là en train de combattre le poisson et tout mais bon ça veut dire avoir le micro tout le temps tout le temps branché sur soi quoi ce qu'on peut pas faire voir quand est ce qu'on va voir un départ tu te doutes ben un toi petit abonné que tu es d'ailleurs je vous remercie tous pour tous vos messages alléluia vous avez été vraiment très très gentils avec moi allez septième septième touche septième touche cinquième poisson je crois que c'est ça bon la petite coquine elle a choisi le moment où j'étais en train de mater la séquence où je suis en train de m'amuser à tester le micro et manque de bol là où je suis un coup là où je suis un peu déçu c'est que c'était la canne qui est juste devant la caméra donc vous auriez eu un beau départ surtout qu'il était violent elle n'est pas grosse mais là elle a envoyé et j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure la petite carte qu'il avait regardé l'écaillage au niveau de la queue là l'autre c'était même pire encore plein de petites écailles on a perdu pendant le combat sans doute voilà voilà petit poisson que je ne pèserai pas qui va aller retrouver ses copines elle fait la belle et surtout bien stressé mais t'inquiète ma fille-fille on va te remettre à l'eau aller à thal pour jamais 807 je crois que c'est ça 807 elle est bon bah voilà ça va se terminer par là il est je vais vous dire ça tout de suite bon j'ai eu plein de monde qui se balader sur le halage alors ça c'est pas un problème sauf quand il s'arrête pendant une éternité un monsieur qui me racontait toute sa ville donc il est 15h41 je vais plier dans dix minutes là à peu près on va dire que c'est la fin de pêche je suis pas à l'abri de refaire un poisson mais bon du coup ça fait huit départs six poissons mais non sept départs cinq poissons n'en rajoute pas manu ou quand même l'intérêt quand même du pré amorçage parce que j'ai mis un kilo avant-hier un kilo hier ça peut paraître beaucoup pour certains peu pour d'autres après je me dis imaginons que j'étais resté trois jours à la pêche j'aurais bien mis un kilo par jour donc autant le faire sans pression de pêche et quand tu arrives bah c'est au taquet la preuve c'est que ce matin en moins de cinq minutes j'avais déjà fait un poisson donc sur les deux décroches il y en a une bon ça s'est décroché sur le montage en dé rigue là plus juste au moment où je voulais changer parce que je sais pas j'étais pas hyper confiant dans le montage et juste la canne se cintre je prends voilà j'ai à peine senti deux secondes le poisson mais voilà je sentais bien qu'il y avait quelque chose et sinon l'autre c'est un petit peu plus un petit peu plus compréhensible c'est voilà les parties dans les parties tanker en fait et j'ai réussi à l'abrité un peu puis après après ça a décroché quoi bon voilà mais au final ça fait quand même une belle pêche j'ai passé un bon moment il a fait beau là ça commence à se couvrir un petit peu mais je dois dire que je suis plutôt satisfait de cette petite journée qui a commencé seulement à 9 heures 9h15 on va dire donc jusqu'à 16 heures c'est sympa franchement c'est sympa pour la rivière donc je vais je vous dis à mercredi prochain je vais travailler un petit peu sur le jeu concours je vais prendre mon temps pour le faire je vais faire un truc bien et je vous dis à mercredi prochain et puis en attendant bonne pêche